bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un boxing du samedi encore et oui vous êtes gâtés aujourd'hui c'est encore du encore du spécial broderie mais je voulais dit dans la vidéo précédente où je sais plus dans quel sens j'aurais mis les vidéos il ya du dp qui va arriver vous inquiétez pas mais là ça va être je pense un week-end broderie voilà aujourd'hui donc c'est avec la boutique pain de sommet j'ai donc choisi deux broderies c'est des broderies qui font partie d'une collection voilà et un accessoire bon c'est un accessoire vous avez non non c'est pas des fils mais c'est un accessoire que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne parce que j'aime beaucoup cet accessoire voilà je vais vous montrer l'accessoire mais en premier voilà et oui un cuis snap alors ou là j'envoie déjà derrière l'écran c'est quoi un cuis snap c'est quoi cette bébête là alors un cuis snap c'est un tambour à broderie voilà démontable comme ça et qui fait la forme carré alors celui ci est carré vous pouvez en avoir des rectangulaires pas d'euro non c'est carré ou rectangulaire et ça existe dans différentes tailles moi là c'est la taille que je préfère c'est du 27,9 sur 27,9 c'est à dire du 11 inch c'est ma la taille de prédilection que pour moi j'aime beaucoup beaucoup cette taille en dessous j'ai non c'est trop petit et la taille au dessus c'est à dire quand ça fait 47 sur 27 je crois donc le rectangulaire j'aime pas c'est trop grand pour moi voilà puis moi avec mes petites mamas c'est pas toujours facile donc ça c'est une très bonne taille pour moi alors pour celles qui ne connaissent pas je vais quand même le montrer celles qui connaissent bon désolé alors ça vous allez avoir ils disent sur le papier qu'il y a 12 pièces mais n'ayez pas peur vous n'avez pas de 50 pièces à monter voilà vous avez d'abord deux pièces comme ceci voilà alors ça ça se dit je vais essayer avec mes mains mais je suis pas sûre voilà voyez vous avez des petits coudes comme ça qui se mettent là bien sûr vous allez vous pouvez voir alors vous voyez c'est en forme de fleurs si on veut donc ça veut dire que ça accroche très bien voilà vous voyez ici donc ça va pas bouger une fois que c'est mis ça oui ça bouge plus ça ne tourne pas donc vous en avez deux comme ça vous allez me dire ouais c'est quoi les bidules là je voulais montrer et vous en avez deux comme ceci voilà alors les bidules voilà c'est les pinces voilà ce sont les pinces alors pareil voyez elles sont rainurées à l'intérieur pour éviter que la toile glisse quand vous la fixer sur votre queen snap voilà donc vous allez mettre votre toile pareil j'ai une vidéo à vous faire je sais ça fait un moment je vais essayer de vous la faire ce soir ou ce week-end pour vous montrer exactement comment on s'en sert donc vous allez mettre votre toile là et vous allez serrer bon là il ya c'est ma main et vous allez resserrer avec la pince ensuite le montage va il est tout simple voilà hop c'est je trouve même que c'est moins prise de tête qu'un tambour voilà coucou s'il y en a qui font des captures d'écran pour montrer la vidéo quelque part voilà oui je disais c'est plus simple qu'un tambour je trouve car le tambour vous allez avoir deux deux ronds mettre votre toile mettre le ron après resserrer avec la vis voilà bon il faut pas ce en bois je les aime pas parce que je trouve que les toiles glisse dessus mais les tambours en plastique rond ont une rainure je devrais bientôt en recevoir j'en ai déjà un plusieurs je devrais en recevoir des nouveaux je vous montrerai la toile ne bouge pas ne bouge pas du tout une fois qu'elle est bien tendue elle bouge plus c'est comme là dessus une fois que c'est bien tendu ça ne bougera plus donc voilà ça ça fait 24 7 en totalité la taille totale si non c'est la taille intérieure oui c'est la taille intérieure 24 à l'intérieur et à l'extérieur j'ai dit et il me rappelle plus 27 9 voilà et à l'intérieur ça fait 24 sur 24 donc voilà pour alors quand vous en servez pas madame et ma c'est compliqué quand vous en servez pas eh ben vous démontez je démontre bien non je le démontre mal enfin c'est bon il n'y a pas de sens à pour démonter c'est parce que je veux laisser voilà hop vous le redémontez et vous le remettez dans sa petite poche voilà tout simplement alors le puis snap le cadre puis snap carré 27 9 sur 27 9 est au prix de 9 de l'art 99 bon je vais le replier après enfin le remettre dans sa pochette après les et après il y a deux kits de broderie et ils vont vous dire quelque chose et vous allez vous dire ah bah oui je les ai déjà vues et Edith nous a dit qu'on aura une autre vidéo oui donc maintenant que je les ai reçus vous aurez bientôt une vidéo comparaison voilà là c'est des kits qui sont de la marque spring voilà et la marque spring c'est toujours bien parce que on a des pochettes avec ça c'est pas mal ça c'est bien c'est exactement les mêmes pochettes que chez action à part qu'elles sont complètement transparente mais ça c'est bien parce que moi quand vous avez fini votre kit et ben vous récupérez la pochette pour un autre pourquoi pas et voilà les kits ça vous dit quelque chose le toast à l'oeuf frit et le gâteau à la cerise voilà je pensais les recevoir plus tard mais non ça a été assez vite on est combien 12 je crois ouais on doit être le 12 mai et j'avais choisi mes articles 29 avril donc voyez ça a été quand même assez vite je vais me mettre face bureau vous verrez mieux on commence par le toast avec l'oeuf frit voilà donc c'est un 11 c'était il fait 30 sur 30 cm 86 points sur 86 on va avoir une première page d'explication c'est un peu dans le style des pseudos joy sunday voilà on vous explique comment on doit broder comment vous servir des fils et comment laver la toile la sécher et la repasser après voilà donc c'est expliqué en anglais et là bah c'est l'anglais tous les deux oui c'est l'anglais donc ça c'est la page de garde alors les les kits spring la toile est toujours emballée dans un plastique à part ça c'est pas mal mais un petit conseil tout de suite avant que j'oublie les kits spring sont très difficiles à laver enfin il se lavent mais ça va être beaucoup plus long que que les autres je ne sais pas pourquoi ils utilisent peut-être pas la même ancre mais ils vont être un peu plus difficiles à laver donc n'ayez pas peur de de tremper de changer votre eau de retremper dans le ciel de mettre un petit peu de lessive c'est un conseil d'une copine sur mon groupe qui me l'avait donne qui me l'avait donné et ça marche très très bien donc voilà n'ayez pas peur si ça ne s'en va pas tout de suite donc voilà le le kit enfin le kit la toile bon niveau que le elle est bien coloré il n'y a pas de fin bien imprimé bien coloré bon vous aurez compris on va faire du poids arrière voilà et on va faire du point de croix donc le poids arrière va se faire autour voilà un peu pour pour faire un peu comme une ombre en tout on va avoir 27 couleurs voilà alors oui 27 couleurs et niveau impression bah écoutez je pense que ça à plat voilà ça va c'est c'est à peu près bien centré au au demi millimètre près mais bon on va pas chipoter un voilà ça va quand même et là voilà les les points arrière ici les points arrière les demi points seront ici là non c'est très bien donc les symboles ça va être soit des carrés couleurs des symboles comme ceci donc les symboles sont très lisible il n'y a pas de problème donc 26 couleurs le 38 65 c'est le blanc cassé qu'est ce qu'on va avoir qu'on connaît encore tic 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 ben non non bah par le blanc cassé il n'y a pas de couleur qui a comme que l'on reconnaît les chiffres par coeur mon moyen un certain que je connais mais voilà alors niveau fils alors vous avez d'abord deux aiguilles comme ceci deux ou trois tandis non 22 voilà la plaquette avec les numéros que vous retrouvez ici dans la deuxième colonne la troisième colonne ce sont les références dmc 1 et hop voilà les couleurs des jolies couleurs les fils sont bien brillants envoyés ils sont très doux et voilà les deux autres donc c'est des blancs cassés un bon voilà pour le premier alors on n'avait pas de patron papier par contre vous n'avez pas de patron papier non il n'avait pas ainsi pardon mais autant pour moi il était caché le voici excusez moi le patron papier ici il est petit voilà il fait la demi un peu plus qu'une demi feuille à 4 je parle du dessin ensuite vous avez votre légende là 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 donc point de croix poirière demi croix voilà ici les références mais bon en chinois et donc 86 sur 86 points pour la totalité voilà chercher alors ici vous avez un qr code moi j'ai déjà pas sur celui-là mais sont des précédents j'ai déjà essayé d'aller voir et on tombe sur un site un blog ou alors leur site c'est le site de la marque que je pense mais bon tout est écrit en chinois donc c'est compliqué où il faut mettre le traducteur en route pour voir ce que c'est exactement sinon bon niveau impression zéro on va zoom et un peu up 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 on les bleu flash voilà niveau impression c'est bon là il n'y a pas de donc là vous allez et heureusement parce qu'il ya quand même du point arrière donc j'étais quand même étonné que je voyais pas le patron papier là vous voyez les points arrière il n'y en a pas tellement un du point arrière mais un petit peu là un petit peu là pour les c'est quoi ça c'est derrière c'est pour les petites baies comme ça niveau point arrière ça va il n'y en a que pour les baies et là un petit peu pour les feuilles de salade ou de menthe je sais pas quoi voilà donc pour notre premier kit je remballerai après alors il est au prix alors le toast il est au prix de 4,99 $ le deuxième jeu des hommes j'oublie toujours de dézoomer le deuxième donc le gâteau cerise donc la présentation est la même vous avez je vais vous montrer tout de suite les fils alors là on va avoir deux plaquettes sur la deuxième on a un seul fil donc le 31 et on a une plaquette avec les deux aiguilles on voit que c'est pour du 11 et t1 parce que là les aiguilles sont un peu grosses un peu grande et ici on va avoir beaucoup de rouge alors voilà beaucoup de rose également pardon des oranges des jeunes des bordeaux blanc du jaune pas mal de verre également des marrons des rouilles café glacé julie ce marron là le dernier là et un blanc enfin blanc cassé voilà bah du coup je vous ai déjà montré les fils je les avais tout de suite sous la main et comme pour l'autre donc on va avoir notre patron derrière pas trop de points arrière voilà ici c'est pour les feuilles de chocolat il a tout petit peu ici pour les bâtons de cannelle et un peu ici sur deux c'est une cerise ça c'est une demi cerise voilà donc ça va niveau point arrière vous n'avez pas grand chose et mes nerfs se flash voilà le point de croix vous avez 26 couleurs le nom 30 couleurs excusez moi 30 couleurs pour le point de croix vous avez trois couleurs pour le point arrière et une couleur pour le demi point voilà la demi croix donc la demi croix va être ici attendez pourquoi ils m'ont mis deux carrés ah oui non 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 autant pour moi d'accord j'avais pas fait attention mais sur l'autre j'ai ça faisait ça aussi ah bah oui vous avez la première colonne c'est les symboles la deuxième couleur la deuxième colonne c'est les couleurs vous allez broder la troisième colonne ce sont les numéros des fils sur la plaquette et la dernière colonne ce sont les dmc les références dmc voilà oui parce que là voyez c'est ça m'a mis un peu en erreur j'y masse il ya deux couleurs et mais non 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 ça c'est le symbole et ça c'est la couleur que vous allez mettre sur votre toile voilà ça portait un peu à confusion là et donc oui c'est ça un seul point arrière et le point rien du coup c'est tout ce qui va être en violet la voyez tout le violet foncé c'est le point arrière pour marquer un peu l'ombre du dessin donc on a la feuille explicative comme tout à l'heure ça je reviens pas dessus c'est la même chose toujours la toile emballée dans un plastique et voilà notre notre toile alors il nous disait j'ai pas mesuré tout à l'heure mais c'est comme c'est la même une visée 30 sur 30 mais c'est la toile complète le dessin en lui-même il fait 21 sur 21 je suppose il ya un peu plus un peu plus haut sur 22 21 sur 22 donc là c'est du 11 c'était mais quand je vous ferai la vidéo comparative vous comprendrez ce que je veux dire alors là ils nous disent 80 94 sur 94 alors normalement ça fait un carré parfait mais quand je mesure ça fait pas un carré parfait donc je ne sais pas c'est le mystère alors niveau impression ben écoutez ça va être très bien comme d'habitude les kits spring sont quand même de bonne qualité 1 là dessus alors ce qui est bien c'est sur pain de saumoy c'est que vous avez une rubrique par marque de de broderie vous allez c'est marqué marques que je crois je ne sais plus c'est en haut dans la barre en haut et vous allez cliquer dessus et vous allez avoir joy sunday spring après je sais plus les autres mais ils sont notés par marque donc si vous voulez acheter que du spring vous cliquez sur spring si vous voulez acheter que du joy sunday bon là vous cliquez sur joy sunday si vous voulez les autres marques qu'il ya et pareil là il y a des catégories sur pain de saumoy par marque il n'y a pas nombre de ct vous avez aussi par marque vous avez par points comptés vous avez par estompé chez eux c'est ça que j'aime bien c'est que c'est vraiment très bien détaillé pour pouvoir s'y retrouver dans sur le site j'aime beaucoup ça voilà et les toiles sont pas très elles sont pas rigides elles sont un peu épaisse elles sont surfilés voilà et comme vous voyez il ya quand même beaucoup d'écriture donc c'est quand même plus long à laver mais vous inquiétez pas vous allez y arriver bon moi la dernière fois ça m'a pris quatre heures mais voilà vous changez l'eau vous mettez de l'eau bien bien chaude là un petit peu de lessive et puis vous y allez façon j'avais je sais plus c'était avec quelle boutique à ce moment là j'avais même envoyé un message crois vous vous en avez parlé et eux aussi m'avait donné cette explication là pour pour enlever annonce c'est pas ça je vais le ranger après ce qu'on met dans le plastique donc ici le gâteau aux fruits donc le gâteau cerise avec les bâtons de cannelle est également à 4 dollars 99 donc ce sont des petits prix mais voilà là c'est du spring c'est de l'estamper et c'est du 11 ct je remercie beaucoup la boutique pain de sommet je suis toujours très heureuse de partager des articles de leur boutique et je vous dis je suis toujours très heureuse de farfouiner dans leur boutique parce qu'elle est vraiment très agréable à visiter n'hésitez pas à aller voir il ya plein de belles choses et moi en attendant je vous fais des gros bisous voilà les deux kits que je vous avais montré je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve je vous remets les liens en barre d'infos j'allais oublier et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous